On pourrait parler des heures de tourisme spatial ou comment des milliardaires s'offrent des vacances à bord des navettes d'autres milliardaires comme Jeff Bezos ou Richard Branson. On pourrait aussi parler des heures de conquête spatiale ou comment Elon Musk compte habiter la planète Mars. Ou plus récemment, comment la NASA souhaite par l'intermédiaire de SpaceX construire des mines extraterrestres pour pomper les ressources à l'échelle de l'univers. Ouais, comme si ça suffisait pas de dépouiller la Terre de toutes ces richesses, nos ultra-riches réfléchissent à comment dépouiller d'autres astres et planètes de notre galaxie. Preuve en est avec la découverte de Psyche, l'objet cosmique le plus cher du système solaire qui n'est autre qu'une météorite estimée à 10 trillions de dollars. Soit environ ça. Soit un prix d'environ 10 000 fois supérieur à la richesse estimée de l'économie mondiale en 2019. On ne va pas parler des ultra-riches, de ces milliardaires qui s'enrichissent en faisant joujou dans l'espace. Je vais plutôt parler de toi, ou comment tu peux, toi aussi, t'enrichir en exploitant le marché de l'univers, et plus précisément celui des météorites. Alors rassure-toi, tu n'auras pas besoin d'une fusée pour ça, gardons bien les pieds sur Terre. Mais reste bien accroché parce qu'on décolle tout de suite direction le business des météorites. Est-ce que vous connaissez cet homme ? Je vous présente Luc Labenne. Il est ce qu'on appelle un chasseur de météorites. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais sur Terre, vous pouvez trouver des tas de morceaux de météorites qui se sont crachés sur notre planète des dizaines de milliers d'années auparavant. En fait, vous pouvez même trouver des morceaux de la Lune ou de la planète Mars. D'ailleurs, si ça se trouve, vous en avez peut-être dans votre jardin. En fait, si des cailloux d'autres planètes parviennent jusqu'à nous, c'est qu'il y a des millénaires, un astéroïde a frappé de plein fouet un autre astre. Comme la Lune ou la planète Mars, par exemple, et que cette collision a fait éjecter plein de morceaux dans l'espace. Évidemment, certains de ces morceaux se sont fait éjecter en direction de la Terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver des fragments un peu partout sur la planète. Et le travail de Luc Labenne est de parcourir justement la Terre, ses déserts, ses grandes plaines, pour dénicher ces fameuses roches cosmiques. Donc on peut dire que pour Luc Labenne, tout l'argent qu'il gagne tombe littéralement du ciel. Parce que oui, Luc n'est pas bête, il revend une partie de ses trouvailles sur son site internet. J'ai découvert le métier de Luc Labenne sur une des vidéos d'Amixem, dont ce dernier d'ailleurs a tout un business lié à l'espace. Amixem a créé cette marque de vêtements, je crois, début 2019. Alors Amixem, c'est un grand passionné de tout ce qui est astrologie du univers. Il adore ça. Il est à fond là-dessus et il a créé une marque de vêtements du nom de Space Fox. Vous pouvez voir en intégralité cette vidéo sur ma chaîne. Et si on se rend sur le site d'Amixem, on peut voir que le YouTuber a lui aussi exploité le marché des météorites pour vendre ses propres bijoux à base de morceaux de Mars et de la Lune. J'hésitais d'ailleurs à m'en offrir une, mais comme vous pouvez le voir, tout est en rupture de stock. Bon, mais du coup, tu vas me dire, t'es bien gentil Jordan, j'ai pas de fusée, j'ai pas non plus envie de crapahuter dans le désert pour ramasser des cailloux, et j'ai pas non plus 7 millions d'abonnés pour vendre des bagues martiennes ou des colliers lunaires. Alors comment faire pour capitaliser sur le crash des météories ? Comment faire pour générer des revenus depuis son canapé sans avoir à créer de produit ? Et même pour aller plus loin, sans client. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Avant de commencer, petit disclaimer, ce que je vais vous montrer dans cette dernière partie n'est pas un conseil en mode, allez-y, foncez, vous allez gagner plein d'argent. Non, c'est purement et simplement un exemple pour vous montrer comment on peut potentiellement vendre un produit complètement what the fuck. Maintenant que cela est dit, passons sur mon écran. Comme vous pouvez le voir, je suis sur eBay, et si je cherche des météorites, je peux voir qu'effectivement, on a plein de météorites en vente et à tous les prix. Si je fixe maintenant un prix compris entre, par exemple, 500 et 50 000 euros, je peux voir que certaines pièces peuvent se vendre très cher. D'ailleurs, si on fait une recherche plus avancée et qu'on sélectionne vente réussie pour afficher les ventes qui ont été faites sur eBay, on se rend compte que des météorites à plusieurs centaines, voire milliers d'euros se sont bel et bien vendus. Donc oui, les météorites sont un produit qui peuvent se vendre et il y a une demande pour ça. Ok, mais est-ce que la demande est forte ? Pour ça, je peux par exemple me rendre sur Uber Suggest et voir le nombre de recherches Google effectuées pour la requête météorite. On peut voir que la simple requête météorite est tapée tous les mois 9 900 fois sur Google par les internautes. Mais ça ne veut pas dire que les 9 900 personnes sont dans l'optique d'acheter une météorite. Les 9 900, certains veulent juste chercher la définition du mot météorite, d'autres vont vouloir trouver des images de météorites, ou peut-être que dans l'eau, certains cherchent juste à savoir comment ça s'écrit. Et oui, peut-être même que certains cherchent à se renseigner quand est-ce que la prochaine météorite va se scratcher sur Terre. Bref, du coup, on voit bien que taper météorite sur Google ne veut pas dire grand chose. C'est pourquoi on va s'intéresser aux requêtes un peu plus significatives, comme par exemple la requête météorite à vendre. Donc là, on peut voir que tous les mois, environ 390 requêtes sont effectuées sur Google pour météorite à vendre. Et si on se met dans la peau d'un acheteur, on pourrait même faire une recherche pour le mot-clé acheter météorite. Donc là, typiquement, c'est le genre de requête qu'une personne taperait et qui souhaiterait acheter une météorite. Et comme vous le voyez à l'écran, on a entre 30 à 170 recherches mensuelles pour cette requête. Vu que l'orthographe est différente, en cumulant les deux requêtes, on obtient 200 recherches mensuelles. On peut ajouter aussi les volumes de recherche pour acheter une météorite, vente météorite prix, achat météorite lunaire, etc. On voit bien donc que tous les mois, des centaines de personnes cherchent à acheter des météorites. Il y a donc bien une demande pour ça. On peut donc se dire qu'il est possible de vendre des météorites. Et notamment en passant par de l'affiliation. Et oui, si on revient à eBay et qu'on se rend tout en bas de la page, on peut voir l'onglet affiliation. En cliquant dessus, on arrive sur eBay Partner Network, donc la plateforme d'affiliation d'eBay. En s'inscrivant sur cette plateforme, eBay vous donnera un lien d'affiliation. Lien que vous pouvez poster sur votre site, votre chaîne YouTube ou sur vos réseaux sociaux, mais aussi si vous voulez le partager à votre entourage. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre lien d'affiliation eBay, cette personne va être redirigée sur eBay. Si elle achète un produit sur eBay, la plateforme vous reverse un pourcentage sur la vente. Concrètement, si vous créez un blog sur les planètes ou les météorites, vous savez que plusieurs centaines de personnes font des recherches là-dessus. Et que potentiellement, des centaines de personnes pourraient trouver votre blog, le visiter et cliquer sur votre lien d'affiliation. Donc non, pas besoin de fuser, ni de déterrer des cailloux, ni de créer des produits à base de météorites. Un simple lien d'affiliation suffit pour vendre finalement tout ce que vous voulez sur Internet. En sachant qu'eBay n'est pas le seul site à proposer de l'affiliation, on a aussi Amazon, Cdiscount, Lafnac, Decathlon, Airbnb et plus de 80% des grandes marques dans le monde. Donc oui, vous pouvez vendre à peu près tout et n'importe quoi en affiliation, même des morceaux de pierre qui se sont crachés sur Terre des centaines de milliers d'années auparavant. Et ce sans les contraintes de l'e-commerce. Et oui, le fait que vous soyez juste un intermédiaire entre un internaute et une marque, c'est bien la marque qui s'occupe des paiements, de la livraison, de la logistique, du service client et des réclamations. Votre rôle est purement et simplement de rediriger les personnes vers un site marchand et attendre qu'on vous verse vos commissions. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce business, les amis, j'ai fait une vidéo complète et gratuite à ce sujet, où j'explique point par point ma stratégie pour vendre efficacement en affiliation. Je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez générer un complément de revenu ou même vivre carrément de ce business pour les plus motivés. N'hésitez pas non plus à rejoindre ma masterclass directement pour en savoir plus sur l'affiliation et les référencements web. Pour le coup, l'argent, ce n'est pas comme les météorites, ça ne tombe pas du ciel, malheureusement. Vous verrez que je vous montre pas mal de petites choses plutôt croustillantes. Bref, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air, à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver également sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, Instagram, où je partage pas mal de choses et de contenus variés sur l'entrepreneuriat en général. N'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Jordan Bracco, peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501